Initiateur du dialogue selon ces mots, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, semble aujourd'hui moins convaincu qu'il y a au moins. Nous considérons aujourd'hui qu'aller à un dialogue sans terme de référence, c'est comme quelqu'un qui conduit une voiture sans tableau de bord. Ce serait difficile de participer à cela. Le maire n'avance plus, mais ne recule pas non plus. Il s'arrête juste pour demander l'été d'air du dialogue qui peut se retrouver dans cinq points. Le premier point, c'est la volonté qu'il lui est prêtée de faire un troisième mandat, qu'on puisse en discuter. En espérant qu'on pourra éventuellement s'entendre. Le deuxième point, c'est la participation de tous, sans aucune exception. Le troisième point, c'est la libération des détenus politiques. Le quatrième point, touche le parrainage, le fichier électoral, les cartes d'électeurs des jeunes. Et le cinquième point, c'est la modification des articles L29 et L30. Pour ce qui est du contre-dialogue organisé par le F24, le maire de Dakar parle de farce. Quand vous dialoguez, vous dialoguez, ce sont d'abord deux camps qui ne s'entendent pas, qui dialoguent. Donc, si des gens qui sont tous du même camp veulent dialoguer entre eux, vous comprendrez franchement que moi, je ne suis pas un comédien, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour des choses sérieuses. Domicile de l'élite de la ville de Dakar n'a pas échappé à la furie des manifestants. Bart, loin de se suffire de la dénonciation, a fait corriger ses agresseurs, avant d'avertir les commanditaires de l'agression. Ça ne se reproduira plus, je l'ai déjà dit. Et j'ai déjà dit et j'ai indiqué que cette fois-ci, j'ai mis les gens à disposition de la police. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Et ils me connaissent. Et les gens qui l'ont fait, je les invite à faire preuve de tenue et de retenue. Ils n'oublient pas hier et avant-hier. Qu'ils sachent qu'il y a des choses que je ne veux pas faire. Parce que j'ai connu leur mère, j'ai connu leurs enfants, j'ai connu leurs épouses, j'ai fréquenté leur maison. Il ne faut pas pousser les gens à bord. Pour terminer, l'homme fort de Dakar demande à l'Etat de prendre ses responsabilités par rapport aux actes criminels constatés depuis quelques jours, avant que la situation n'échappe à tout le monde.